Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de l'agro du barbu j'ai reçu ma nouvelle machine à coudre super trop cool mais pour pouvoir l'utiliser et ben je vais me créer une petite table à la bonne hauteur et pour ça je vais recycler une ancienne table de l'ancienne chambre à marie qui est vraiment pourri espèce de table avec un dessus en verre et je vais utiliser juste la structure et je vais créer une torsion box qu'est ce que c'est qu'une torsion box le principe je vais utiliser ces deux plaques de contreplaqué de koumé qui fait 60 par 80 qui est déjà coupé à la bonne dimension et des tasseaux qui font à peu près 10 cm de haut et qu'est ce que je vais faire je vais faire un espèce de maillage qui va permettre à la structure de rester bien bien droite donc là je découpe les différents morceaux à la scie à la scie sauteuse parce que c'était le plus pratique pour moi je marque et je vais commencer à prépercer les trous puisque toute cette structure va être collée et vissée ici rien de bien compliqué je préperce à peu près tous les 15 20 cm avec ma perceuse et je vais ensuite chanfreiner tout ça je vais mettre un petit une petite ligne de colle histoire que la structure soit bien bien rigide et je vais pouvoir commencer à monter ma structure Je maintiens mon morceau de bois en place et hop on est parti pour enfoncer quelques vis et commencer à monter cette fameuse structure cette structure elle sera ouverte sur un des côtés puisque j'ai envie de faire une espèce de petit de petit rangement vous le voyez je fais je mets en place deux autres deux autres tasseaux dans la longueur ce qui va permettre justement de lui donner sa rigidité et ensuite je vais mettre des petits éléments dans la largeur alors justement des premiers projets que je risque de faire c'est ce super sac à vis que je me suis fait à la main et que je vais essayer de refaire un tout petit peu mieux avec ma nouvelle machine donc je mesure les éléments que je dois mettre dans les différents différents endroits et comme d'habitude je préperce et je chanfreine un petit point de colle on met quelques vis et on a la moitié de la structure qui est prête je regarde un petit peu avec les pieds j'essaie de visualiser quelle va être la tronche générale de ma torsion box et je peux mettre la deuxième couche de contreplaqué en fait pendant le préperçage j'ai vu que vu que c'était une plaque de 10 millimètres j'étais pas spécialement obligé de prépercer et de chanfreiner les vis étaient suffisamment fortes pour percer directement contreplaqué et aller en dessous de la surface donc pour le haut de la structure je me suis dit que j'allais tout simplement mettre en place les vis et voilà ma structure est prête ma torsion box est prête à être mise en place maintenant la dernière chose qui reste à faire c'est mettre en place les pieds pour ça j'ai bien j'ai quelques trous à faire d'abord les trous pour pouvoir fixer le pied à la torsion box en elle-même et ensuite quelques trous pour pouvoir fixer une structure et les différents pieds j'ai découpé deux morceaux de boîte palette qui vont faire en gros les écarteurs qui font 60 cm et maintenant je place et je visse la structure en gros le pied à la torsion box ici rien de bien compliqué deux vis par pied et c'est relativement solide je vais utiliser encore deux morceaux de palette qui vont servir à fixer les nouvelles roues qui sont des roues standard que j'ai déjà utilisé sur plusieurs de mes projets qui coûtent à peu près 20 balles pour 4 et ben voilà on a je pense qu'on a fini notre projet et on va pouvoir le tester on met sur ses pieds on met la petite machine et ça marche carrément bien voilà ça m'a pris à peu près une heure une heure et demie et maintenant j'ai un nouvel emplacement pour ma nouvelle machine à coudre merci à tous et à bientôt bah 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 bah